Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage ? Combien de fois par jour tu penses à la mort ? T'as fait quoi comme ça ? Tu t'es fait boloss un peu ? Tu passes combien de temps par jour sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu connais le dilemme du tramway ? T'aimes pas les pigeons ? Est-ce que tu préfères combini ou brut ? Arrête ! Tu brunches des fois toi ou pas ? C'est quoi ta position sur le brunch ? Bah moi j'aime trop les brunchs mais j'arrive pas à tenir les brunchs. T'arrives pas à les tenir ? Ouais genre t'en as, ils prennent l'initiative d'aller sur Paris et d'en manger, moi je préfère dormir. Moi quand j'étais petit, le brunch on m'avait dit que c'était genre 11h du matin. Maintenant il y a des brunchs à 14h. Ouais c'est bizarre je trouve quand même un brunch ça reste le matin. Après c'est le dimanche, 14h dimanche, ça va en vrai. Mais moi si je mange un brunch à 14h, mon prochain repas c'est à minuit. Ah d'accord. Ah oui, moi je finis qu'aller très vite. Tu peux manger que deux repas par jour. Ouais, mais un seul ça me suffit des fois moi, je te jure. Ouais, moi des fois c'est 4 ou 5. T'es en prise de masse ? Je suis en prise de masse avec mes épaules de 20 centimètres de machin. Non mais j'ai appris ce que c'était parce que Robin Richichello, que je sais jamais prononcer le nom mais ça fait deux ans qu'on travaille ensemble, qui est le rédac chef un peu du podcast, lui d'ailleurs ça se voit, il est musclé quoi. Et donc il m'a appris ce que c'était, là je suis en prise de masse. Donc là c'est grâce à lui que j'ai pu comprendre ce que tu veux dire. Ok ok ok. Vous êtes arrivée, tu es venue comment ? En taxi. En taxi. Mais t'aurais pu venir par tes, tu sais conduire ? Oui, j'ai le permis. Tu gères bien la voiture ? Je gère bien ou pas ? Ça va ? Ça va. En fait je peux pas en déduire parce que pour moi je gère bien mais faut qu'on te dise d'un extérieur je pense que ouais. Tu gères les voitures même pas automatique genre avec... Non ça je gère pas. T'as pris permis automatique ? D'accord. Parce que je savais que j'allais acheter une automatique. Ouais. Et c'est long de passer le permis manuel. Je suis d'accord. Ouais. Mais ça veut dire quand même que là, si tu fais genre c'est quoi, si tu fais je sais pas 5000 kilomètres, à la fin tu peux juste dire vas-y donne-moi le truc avec... Je crois qu'il y a un truc... Si c'est un truc comme ça, t'as pas besoin de repasser un permis. Ah non, si je veux passer le manuel ? Ouais. Bah en fait moi c'était ça que je voulais faire, c'était passer l'automatique et passer le manuel plus tard. Parce qu'on sait pas, il peut y avoir des urgences t'imagines. Un jour la seule voiture qui est dispo c'est de manuel, moi je peux pas conduire. Et la personne elle décède par exemple, parce que tu sais pas conduire. Arrête. Ouais voilà à cause de moi. À cause du fait que tu sais pas conduire. Non mais je pense que je veux dire c'est que t'as même pas besoin de le repasser. Ouais. Tu dis ouais j'ai conduit tant de temps sur une voiture et on dit ah ok vas-y c'est bon prends. Ouais ouais. Non je dis ça parce que moi j'ai pas mon permis de conduire. Tu devrais passer quand même. T'as quel âge ? On peut parler de ton truc qui est moins triste. Ouais. Non j'ai deux fois et demi ton âge je crois. Je suis né à 23 ans avant toi. 1981. Waouh. Ouais. T'as dû voir des choses. T'as vu des choses dans ta vie ça va ou pas ? Ouais mais pas trop des voitures. Vraiment pas trop des... Genre quoi ? Du vélo ? Non des vélos mais après je sais genre si tu me mets dans une voiture et qu'il y a pas d'obstacle et pas de gens susceptibles de décéder parce que je les écrase bah je peux conduire je sais faire quoi. Ouais. Mais le problème c'est de faire ça et en plus de faire gaffe à pas tuer les gens. Et ça c'est impossible. Oui et c'est très compliqué. Moi un jour je me suis fait arrêter parce que j'ai failli écraser un piéton. Et finalement non ? Bah du coup ils m'ont laissé ça va. Ouais. Sinon je serais pas là. Mais oui c'est vrai. Et t'as fait combien de fautes au code ? Bah zéro sinon... Non c'est de faire moins de cinq. Oui mais moi j'en ai fait zéro. Bah ok d'accord. Non en vrai le code je l'avais bien révisé bien avant. En fait j'étais... Le code tu sais t'avais un espèce de site. Oui. Mon moniteur il m'avait donné un site à réviser genre. Et c'est comme si tu faisais des examens tout le temps. Au début je faisais 17 fautes. Un an et à force d'en faire d'en faire je suis arrivée à 40 sur 40 quoi. 40 sur 40. Moi je l'ai raté deux fois. C'est pas grave. Et je l'ai eu la troisième. Avec trois fautes. Ah donc t'as ton code. J'ai mon code mais comme c'était en 2020 il expire dans un an là donc voilà. Ah c'est bête du coup. C'est un peu bête ouais. Ouais. T'aurais pu passer le permis du coup là. J'ai passé... J'ai fait 20 heures de conduite mais vraiment à la fin des 20 heures il m'a dit genre ça suffit vraiment pas du tout quoi. Et donc et après j'ai fait ah je faisais d'autres trucs et maintenant je prends des taxis. Ouais. Ça coûte cher attention. Bah oui. Mais je crois que c'est parce que aussi voilà j'ai les moyens maintenant de prendre des taxis. Est-ce que t'aimes bien Combini ? Bah ouais. T'es content d'être là ? Franchement ouais. Est-ce que tu préfères Combini ou Brut ? Arrêtez. S'il vous plaît aidez-moi. Leclerc. 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 Joker. Joker. Je préfère les hypermarchés. Voilà. Et les brioches. Vraiment c'est les deux. Putain merde. Joker. Joker. Chacun a ses qualités. Il n'y en a pas un moins bien que l'autre. C'est différent. Tu as grandi à Brunois. Ouais. Si tu avais pu grandir où tu voulais sur la planète. Ouais. Est-ce que tu aurais choisi de grandir à Brunois là où tu as grandi dans l'Essonne. Ouais. Ouais. Ouais ouais. Donc c'est le meilleur endroit du monde. Non. C'est pas le meilleur endroit du monde. Mais il y a des beaux souvenirs. Ouais. Ouais ouais. Franchement je ne changerais pas ça je pense. T'es arrivée à quel âge à Brunois ? CE1. CE1. On a quel âge ? 7 ans ? Ouais 7 ans. 7 ans à 7 ans. 7 ans. Ouais. C'est quoi tes plus vieux souvenirs de toute ta vie ? Si tu plonges dans ta mémoire le premier truc dont tu te souviens. J'ai le souvenir qu'avec mes sœurs on faisait des parties sonnettes. On galérait. Des parties sonnettes ? Ouais. C'est quoi des parties sonnettes ? Je suis désolée de dire ça vraiment aux gens qui nous regardent. Je suis vraiment désolée. Je pense qu'on est tous passés par là. Je vous jure je suis pas mal élevée vraiment. Mais on galérait y avait rien à faire et tout du coup quand on sortait avec mes copines. Mais j'étais petite hein. Ouais. J'étais très petite. On sonnait chez les gens et on courait quoi. Ah j'ai trop honte. C'est pas bien. Mais ça je pense que vraiment toutes les générations ont fait ça quoi. On l'a tous fait. Moi j'ai fait ça 20 ans avant toi. On l'a tous fait. Donc vous tous là vous l'avez tous fait. Ouais. Parce que moi je l'ai fait hein. Je suis pas toute seule. Moi je me souviens de photos en noir et blanc qui doivent dater des années 30. Ou genre t'as des petits garçons qui font ça à Paris mais tous en noir et blanc. Mais on l'ignome quand même. Ouais. Parce que pourquoi ? C'est quoi qui nous amuse au final ? Bah c'est un peu interdit quoi. Et donc c'est... Oui mais moi ce que j'aimais c'était de pousser les gens à l'énervement en fait. Ceux qui... Qui après ils sautent par la fenêtre tu vois. Ouais qui descendait de leur bâtiment pour les affronter et ensuite courir tu vois. T'es jeune, t'es agile, tu cours. Ouais. J'étais vraiment une peste. J'étais vraiment une gamine méchante. C'est pas fou. Et tu faisais... Moi je me souviens de faire ça au téléphone aussi genre tu prends... Les camillards. Alors j'allais dire tu prends le bottin. Mais toi t'as pas connu les bottins. Non du tout. Genre le... Avant pour avoir le numéro de téléphone des gens t'avais une espèce de gros truc qui faisait 2000 pages où il y avait le numéro de téléphone de tout le monde dans la ville. Ah ouais ? Et donc tu... Nous on faisait ça. Tu prenais une personne au hasard. Madame... Mais tu les connaissais pas alors. Tu les connaissais absolument pas. Il y avait le téléphone de tout le monde. C'était pas en alphabétique. Ouais. Tiens Madame Cordelier. Tiens son numéro et t'appelais. Allô Madame Cordelier. Oui vous avez... Y'a plus ça là ? Bah non. Bah en fait tu peux toujours appeler des gens au hasard. En fait maintenant le bottin il est en ligne. C'est les pages jaunes. Tu peux chercher le numéro des gens quoi. Mais comme ça on appelait des... Mais c'est un peu le même principe que de sonner. Ok. Petit bâtard aussi dans les années 80 quoi. C'est pas grave. Est-ce que dans ces années-là, enfin quand t'étais toute petite, t'avais un... Un doudou ? Non. Non ? Du tout. J'ai jamais été doudou, ni sucer le pouce, ni tétine jusqu'à l'âge de 6 ans. Genre t'étais... Tu gérais... Ouais non attends moi c'est bon, je m'endors dans le noir. Pas besoin de machin. Ouais ouais ouais. Pas peur du noir ? Ma mère elle m'a dit que je parlais à 2 ans. J'ai dit m'arrête de mentir maman, c'est bon. Je sais que tu m'aimes, arrête. Je sais pas. Apparemment j'étais très... J'étais une enfant... Je voulais faire la grande apparemment. Ouais. Je sais pas. Mais j'ai jamais eu doudou et tout, tu vois. Et tu... Je n'étais attachée à rien du tout. Ouais. Voilà. Et ça a changé... T'as des doudous maintenant peut-être ? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Enfin si j'en avais acheté un, mais c'est bon, il m'a saoulé, tu vois. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé de m'attacher à quelque chose comme un doudou et tout. Mais je comprends pas. Ça m'a rien fait. Et le doudou qui t'a saoulé, qu'est-ce qu'il a fait pour te saouler juste ? Il existait ? Bah il était posé sur le canapé, il est là, il me regarde, tu vois. En plus je l'ai construit parce que c'était un doudou que j'avais acheté à Londres. Tu sais le concept c'était, tu vas dans le magasin, tu le construis. Tu lui mets même un petit cœur, tu vois. Tu lui rajoutes un cœur. Le cœur, il faut qu'il ait une odeur. Moi, j'avais mis gâteau à la vanille. Bah il sent le gâteau à la vanille, tu vois. Et tous les jours, je rentre, il est là, il me regarde. Ouais. Je sais pas, il m'avait saoulé. Bah je comprends. Et il avait, visuellement, il était comment ? C'était quoi comme personnage ? Genre, il était marron, non, plutôt beige. Je l'avais fait comment déjà ? Tout le monde, tous mes abonnés savaient que c'était mon fils. Parce qu'au début, vraiment, je parlais grave de lui, tu vois. Et c'était, vraiment, je l'avais construit, tu vois. Et après, je l'ai laissé tomber. Et il est plus là, je ne sais même pas où il est là. Alors, au moment où on parle, tu ne peux pas nous localiser. Il s'appelait comment ? Tu vois, déjà, c'est ignoble. J'ai oublié le nom de mon fils, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ton fils en peluche. En peluche. Je ne sais plus. Il est perdu, quoi. Ouais, il n'est plus là. Franchement, désolée. Absence de doudou. Ouais, voilà. Est-ce que tu te souviens du nom de ta maternelle ? Je ne sais pas si je le prononce bien. Il me semble que c'est Rosenberg, un truc comme ça. Rosenberg. Le nom de ta maternelle. Tu as des souvenirs précis de ta maternelle Rosenberg ? Ouais, j'ai plus de souvenirs en maternelle qu'en primaire. C'est bizarre, non ? J'ai des souvenirs. Bah, on avait une cour avec, tu sais, les jeux d'extérieur. Ouais. Genre, c'était trop stylé. Parce que aujourd'hui, il n'y a plus ça. Genre, tu vois. Parce que je veux dire... Souvent, maintenant, on dit parce qu'on a peur que les enfants, ils s'ouvrent la tête ou ils meurent, etc. Mais avant, genre... Bah, avant, vraiment, à mon époque, enfin, tu sais quoi, j'étais au CP... Non, j'étais en maternelle. C'était quelle année ? C'était en maternelle. T'es rentrée en 2007. 2007. Jusqu'à 2010. Bah, dans la cour de récréation, il y avait des jeux d'extérieur comme des murs d'escalade, des balançoires et tout. Du coup, je me dis, mais... Des armes à feu. Ah oui ? Non, mais non. J'avoue, tu sais, je faisais quoi ? Tu vois, les petits gendarmes, les insectes, je les écrasais, je les jetais sur les gens. Mais j'étais une peste avant. Je sais pas pourquoi j'étais comme ça, tu vois. Mais ça, je pense que c'est... Je me demande des fois si c'est pas une des raisons pour lesquelles les insectes sont sur la terre. C'est pour apprendre aux enfants, tu sais, à la limite de la cruauté, ce genre de machin. Et ensuite, tu dis, ah non, c'est pas bien. Peut-être. Des fois, je me dis, les pauvres, ils nous regardent et ils me disent, écrase-moi. Pour moi, je les lisais comme ça, tu vois. Petit bâtard, tu vois. Je les écrasais au final. Tu te souviens de tes profs de maternelle ou pas ? Oui. Ah, c'est bizarre. Oui, elle s'appelait Leïla. Leïla. Elle m'avait... Tu sais, t'avais les spectacles de fin d'année et tout. Ouais. On dansait sur du Magic System, je me souviens. Elle faisait, allez, allez, et tout, tu vois. Dans le pré-haut, on faisait une ronde et tout. Mais c'est bizarre, je me souviens de ça, tu vois. Tant ça date ? C'était en 2017. Et toi, t'avais un rôle particulier ? T'étais dans ta... Sur le chant, sur le truc de fin d'année sur Magic System ? À la fin, tu sais, tu dois venir sur la ronde et faire une chorégraphie. Et puis, je restais figée comme ça. Ah. J'étais pas... T'avais appris une chorégraphie et là... Ouais. Non, 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 non. Voilà. Maintenant, ça va mieux. Ouais, je pense, ouais. Tu te fiches pas sur tes chorés. Et donc, Leïla, elle est où aujourd'hui, tu sais ? Non, pas du tout. Si Leïla de la Courneuve nous écoute... Tu nous regardes. Voilà. Maîtresse. Maîtresse ! Quand t'avais ces... Bon, peut-être pas ces âges-là, mais d'être un tout petit peu plus vieux, tu voulais faire quoi dans la vie ? Tu voulais pas être chanteuse ? Non. Enfin, pas... Genre, à quel âge, à peu près ? Bon, je sais pas. À partir du moment où on commence à te poser la question, 6 ans, tu vois ? Ouais, 6 ans, tu sais, c'est le seul métier qu'on connaît, c'était caissière. Bip, bip, tu vois ? Ouais. Et je trouvais ça stylé aussi, tu vois, le bip, bip, bip. Qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te... Bon, en fait, déjà, ce qui m'intriguait de ouf, c'était le tapis. Comment il roule ? Parce qu'en fait, il roule et il s'arrête parfaitement quand il n'y a plus de course ou quand il y a des courses. Et je voulais être caissière juste pour résoudre ce problème, ce mystère, tu vois ? Donc, c'était ça mon rêve. J'avais le truc où tu deviens caissière et tout, tu signes ton CDI de caissière. Et puis là, tu vois... J'ai réalisé mon rêve. Ah ok, d'accord, c'est la pédale. Ouais, tu vois. Et après, tu dois quand même être caissière. Tu dois quand même... Voilà, continuer à être caissière après avoir compris assez rapidement comment ça marchait. Le rêve de gosse, quoi. Mais j'avoue que le petit bip, bip... Mais maintenant, il y a un peu... Enfin, dans les supermarchés, on peut être un peu son propre caissier. Avec le... Alors, il n'y a pas le tapis, mais les caisses, les caisses, les trucs, les caisses service. Ou tu sais, tu as le machin et tu fais bip. Moi, des fois, je... Tu fais... Tu arrives ou pas ? Alors, des fois, c'est un peu dur, mais... Parce que ça reconnaît pas. Mais je dois dire que scanner des codes barres, il y a une petite jouissance. Peut-être pas une jouissance. Je pense qu'encore une fois, ça s'arrête très vite. C'est-à-dire qu'au bout... Si tu fais ça, si ton travail pendant une heure, ça va. Le bip bip, tu la... Mais il y a quand même un petit... Oh, ça marche. Ouais, ça fait stylé. Mais c'est moins stylé quand genre ta caisse, elle est toujours orange et qu'il y a un assistant, tu vois. C'est vraiment la ronde. Ah, elle est demandée à la caisse numéro... Non, tu sais, à la caisse automatique, là, où tu payes toute seule. Bah, quand t'arrives pas, il y a un truc qui sonne et tout le monde te regarde, tu vois. Il y a quelqu'un qui te va badger avec son truc. Et toi, tu sais, il est occupé. Et t'es là, t'attends qu'il soit plus occupé, t'attends comme ça, tu vois. Et genre, c'est trop gênant. Tu te souviens d'un moment où t'as été... C'est un peu triste comme question, mais est-ce que... Ou un moment où t'as été très triste quand t'étais enfant ? Euh... Ouais. Euh... Je me disais, ouais, ils l'ont kidnappé et tout. Je pleurais, je pleurais jusqu'à 40. Et je l'embrouillais, je me disais, mais pourquoi tu... J'avais pas de téléphone, c'était un fixe. Et ma mère, elle avait noté son numéro de téléphone sur une photo d'un cadre comme ça. Genre, c'était une photo de ma grand-mère. Ouais. Et elle m'a dit, s'il m'arrive un truc ou quoi, ou si t'as besoin de moi, tu retournes le numéro. Enfin, tu retournes la photo et t'as le numéro. Et genre, quand... Je sais qu'elle rentrait du travail à vers 18h, 19h, tu vois, avec le métro et tout. Et quand elle rentrait en retard, bah, pour moi, il lui arrivait un truc. Oui, oui. Donc, je l'appelais en panique et elle répondait pas. T'es dans le métro, t'as pas de réseau, donc je répondais pas. Et donc, je pleurais jusqu'à 40. Après, je suis aimée là. Comme une débile, tu vois. Ouais, mais c'est... Mais après, quand elle rentrait, il y avait une sorte de... T'as pas fait ton lit, t'as dit, t'as dit... Ah ouais. Ouais, parce que ma mère, elle voulait que je fasse mon lit très jeune et tout, tu vois. Ouais. À quel âge ? 18 mois. Non, vraiment, ma mère... Attends, elle m'a... Attends, tu sais, ma mère, on avait un tour de rôle, tu vois, la machine à vaisselle. Ouais. Du coup, on est trois sœurs et tout. C'était... Dès que la machine s'est terminée, c'était autour de ma sœur ou bien moi. Elle nous a bien... Ouais. Truqués très tôt, tu vois. J'avais, je crois... J'avais quoi, 7 ans. Je suis là, j'ai truqué la vaisselle. Maman, j'ai fini, tu vois. Ouais. Donc, voilà. J'avais peur aussi quand t'es rentrée, quand j'avais pas fait des choses aussi, tu vois. Quand t'avais ces âges-là, je sais pas, quand t'étais en primaire, tu regardais la télévision ou c'était déjà que... tu regardais que YouTube ? Non, ma mère, elle voulait pas trop que je regardais la télé. Mais YouTube quand même un peu ou pas ? Ouais, YouTube, ouais. Et tu regardais quoi, du coup ? J'étais très Barbie, hein. Ouais. J'étais très Barbie, apprentie princesse, apprentie sirène et tout. Ouais. Je connaissais tous les Barbies. Il y a une Barbie apprentie sirène ? Je sais pas si ça c'est... Oui, parce qu'on ne devient pas sirène comme ça, quoi. Ouais, je sais pas. De toute façon, Barbie, elle a plein de rôles, je comprends pas, moi aussi. Oui, c'est vrai que c'est à la fois la même personne et plein de gens différents. Plein de gens différents, on comprend pas, tu vois. Et je regarde encore aujourd'hui, hein. Life is a dream house, tu vois. Life is an... Ouais. Je vais pas réussir à prononcer. Life is a dream house. C'est ça. Barbie est la maison de rêve. Et tu regardais pas, genre, parce que tu... j'imagine, si toi t'es né en 2004, donc... Ouais, milieu des années 2000, t'avais quand même 10, 12 ans. Ouais. Tu regardais genre, par exemple, Natoo ou des... Bien sûr ! Ouais. Je regardais Natoo, Andy. Ouais. Je regardais Chéra, je regardais Norman, je regardais Cyprien, je regardais Squeezie, bien sûr. Ouais, ouais. Mais j'avoue, je me suis grave concentrée sur Barbie aussi, tu vois. Et tu les as... Et depuis que t'es connue, tu les as rencontrés ces gens ou pas ? Non, que Chéra. Que Chéra, ouais. Mais j'ai pas rencontré les autres. Ah, c'est Squeezie ? Si, si, je l'avais croisé. Ouais. Energy Music Award. Et tu lui avais dit genre, je regardais tes vidéos quand j'avais 12 ans. C'était timide. J'ai pas dit... J'ai dit, salut ! T'étais... Quand t'étais à l'école, t'étais bonne élève ou pas ? Arrête. C'est comme la question sur mon âge. C'est genre... J'essayais. Ouais. Hum... J'étais vraiment très gentille. Oui. Mais je faisais des efforts sur le travail, tu vois. Du coup, les appréciations, c'était toujours, fais des efforts, fais des efforts, fais des efforts. Toujours des encouragements. Ouais. Au collège, ça s'est un peu amélioré. Ouais. Parce que au collège, j'ai vraiment commencé à me concentrer et tout. Mais en primaire, j'avais du mal, quoi. Et tu te souviens des gens qui étaient genre premiers de la classe et qui cartonnaient ? Ouais, j'avais grave le seum. Non, j'étais contente pour... Attendez, mais... En fait, ce qui m'énervait, c'est que... C'est tout à fait d'attirer à avoir le seum. C'est que ces gens-là... Mais c'est vrai, en fait, ils étaient là en mode... Regarde-toi, Massaï, tu vois. Ouais. Ça va. Ouais. Excuse-moi, tu vois. Et j'avais le seum, en fait. Ouais. Tu te souviens comment ils s'appelaient ? Ouais, mais je peux pas dire. Parce que je sais pas si... Bah, c'est plutôt positif, quoi. C'est un peu ce qui cartonnait. Mais y'a pas personne qui va dire genre... Non, dis pas que j'étais très bon élève à l'école. Ouais, mais genre... Je leur parle pas trop, tu vois. Ah oui. Imagine, je dis leur classe. Depuis cette époque-là, t'as dit genre... Ouais, imagine. Genre... T'as pas voulu que je copie avec toi... Non, non. En CE1, plus jamais je te parle. Mais t'es des classeurs, tu trouves. Cette époque-là, des classeurs, quand c'est des évaluations. Mon cœur, il battait. Moi... Mais moi, souvent, c'était la maîtresse qui nous disait vous mettez un livre entre vous. Oui. Parce qu'en fait, je veux pouvoir vous évaluer vraiment. Pas savoir que... C'est parce que Michel, il est assis à côté de... Je sais pas qui est meilleur que lui, qu'il a fait une bonne copie, quoi. Oui, oui. Aussi, c'était les profs. Mais eux, les élèves hyper intelligents, ils aimaient bien... Non, recopie pas. Genre, en fait, on sait, en fait. Arrête de piquer les gens. On souffre assez de choix. Voilà. Bah, je pense qu'il y en a aussi, c'est genre... Attends, j'ai bossé. Ouais. Pendant que toi, tu faisais la fête. Et pourquoi est-ce que, du coup, tu profiterais du fait que moi, j'ai bossé alors que toi, t'as fait la fête. Moi, je faisais pas la fête en primaire. Juste, je galérais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est pas gentil. J'avais beau réviser, ça rentrait pas... Ouais. Non, attendez, là, je parle comme si j'étais une débile. Je vous jure, je galérais pas au point de... J'étais pas bête, hein. J'avais des très bien, des fois. Vous vous souvenez, TB, là ? J'avais ça, des fois. TB, en gros. J'avais B, TB. Ouais. J'avais moins bien aussi, mais... Il y a AB, et ensuite... Assez bien. Assez bien. Ouais. Ouais, les gens drôles. Les gens drôles. Ouais. J'avais un problème. C'est qu'en classe, j'aimais trop rigoler, vraiment. Et puis après, je m'énervais quand la prof elle s'énervait, contre les gens qui énervaient la prof, alors que j'en faisais partie. C'est... Arrêtez de rigoler, là ! Genre, comme ça, tu vois. Ouais. Ah, tu... Ah ouais, toi, tu rigolais ? Il y avait d'autres gens qui rigolaient ? Et quand moi, je reprenais mon sérieux, pour moi, les gens devaient reprendre leur sérieux. Genre, c'est bon, on a fini la rigolade, tu vois. Parce qu'après, ça me faisait trop de la peine, les profs, qui s'énervaient vraiment. Combien de fois, je me suis embrouillée avec mes camarades. Oui. Parce que... Surtout au lycée. Quand les profs... Enfin, mes mois de lycée, du coup, pas mes années. Mes mois de lycée, quand les profs, ils s'énervaient et tout, ça me faisait mal au cœur. Je me disais, mais c'est des mères de famille, des pères de famille. Ils sont là, ils viennent juste faire leur taff et on les écoute pas. Tu sais, la maturité a... Ben oui. Elle était là. Au lycée, j'étais différente. Et du coup, je m'embrouillais avec tout le monde et tout. Mais en primaire, je rigolais de ouf. C'était pas bien. T'as un bon cœur. Au lycée, il était là, le cœur, je pense. Avant, c'était pas ouf, mais ton cœur s'est amélioré avec les élèves. Mais vraiment, par contre, j'étais comme ça. Mais dans les appréciations, ils disaient que j'étais grave une bonne élève. Un jour, j'étais grave saucée. Parce que tu vois, quand la prof, en primaire, elle dit, mettez tous la tête dans vos bras et que tout le monde riconne un peu dans sa barbe là, elle disait, faites comme Ajden, la tête dans vos bras. J'ai fait... C'est qui le modèle ? J'étais trop contente, tu vois. J'étais... C'était trop bien. Et donc, d'accord. Et donc, les gens que t'aimais beaucoup, donc avec lesquels tu rigolais, tu te souviens de comment ils s'appellent ? Est-ce que t'es toujours amie avec eux ? Ouais. Alors, il y a Gradzi, il y a Amel, il y a Alina. Ouais. Ils me guettent. Il y a Mariam, il y a Serrado, il y a Imad, il y a tellement... Ah ouais, énormément de gens. Mais je leur parle encore, tu vois. Il y avait Nassim. Oh là là, c'était vraiment... Attends, la sixième, on était une classe mais turbulente, je me souviens. En fait, c'est encore mes potes, donc tout le temps on en parle, on dit mais on était vraiment mal élevés, quoi, tu vois. J'ai honte, en vrai. Ça a l'air d'aller par rapport à... Ah non, non, mais vraiment, genre ça... Quand je te dis mal élevés, c'est un zoo. Tu rentres dans la classe, il y a des cris, on se croirait dans la basse-cour, tu vois. Ouais. On était en sixième, tu vois. T'es pas censé faire ça. C'est un peu tard, peut-être, ouais. Ouais. Et pendant tout ces... Genre de la maternelle à genre le lycée, t'as eu... Est-ce que t'avais des mecs ? De la maternelle au lycée. Est-ce que t'avais un mec en maternelle par exemple ? Ouais, mais ça compte pas. Ça compte pas, mais quand t'es en maternelle, ça compte. C'est des expériences. Ouais. C'est pas des mecs. Ouais. C'est pas des ex. C'est pas des ex. Et... Et tu te souviens de qui c'était, c'est le... Ouais. Ton mec en maternelle. Ouais. Il s'appelait Kamel. Oui. Ouais. Tu veux savoir quoi ? Bah, je veux tout savoir sur Kamel. Bah, genre... Bien dit, lui, c'était un coup moi, un coup une autre. Ah oui. C'était un peu un tombeur à l'âge de deux ans et demi. Ouais. Mais après, quand la prof, elle l'embrouillait, je me disais, c'est un mauvais mec, il est méchant avec les profs et tout. Moi, pour moi, ça dépendait des comportements qu'ils avaient avec les profs, tu vois. Et tu... Petite, quoi. Et tu l'as... Et il est resté avec toi genre en primaire et en collège après ? Non, non. C'était juste la maternelle. C'était une semaine. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. C'était... J'ai amoureuse de Kamel, tu sais, les mariages sous le préau et tout. Ouais, ouais, ouais. C'était ça, quoi. Et vous donniez des petites bagues en plastique, des trucs comme ça ? Non, on s'offrait des... Tu sais, des hélicoptères, tu sais, les trucs là qui volent par terre. Ah, les graines qui tombent des arbres et qui font comme ça ? Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était des cadeaux en maternelle. Bah oui, il n'y avait pas de revenus, donc il ne pouvait pas y avoir vraiment... Ouais, ouais. Il y avait des trucs disponibles, quoi. Ouais. D'accord. Et Kamel, aujourd'hui, tu sais où il est ? Pas du tout. Il a disparu. Salut Kamel. Salut Kamel. Et après, collège... Collège, c'est quand même... Enfin, moi, je l'ai vécu quand même un moment un peu dur. Tu trouves ? Ouais. Pour moi, c'était dur. Parce que j'étais un bolos. C'était ça. C'était à côté de moi. Voilà. Non, non, c'était pas facile. J'étais un peu gros. Je m'appelle David Castello Lopez. On m'appelait David Castello Lopez. C'est pas gentil. Pas gentil du tout. Mais hyper drôle. C'est ça, le problème. Mais méchant. Mais drôle. Et donc, voilà. Pour moi, c'était pas bien. Mais je vois bien que les mecs et les meufs qui étaient populaires, Jeanne Lafonta, Pierre-Louis Bono, Lorenza Hadda, Constance Juillat, le mec qui est complètement obsédé. Tous ces gens-là qui étaient les cools. Je pense qu'ils ont vécu leur meilleure vie au collège. Toi, t'étais du côté cool, non ? Non, pas vraiment. Non ? Je me suis fait bolos au collège. Tu t'es fait bolos un peu ? Par mes propres copines d'aujourd'hui. Ah ouais ? Ouais. On était genre... Il y avait une bande, la bande des populaires. Ouais. Et la bande des filles un peu toutes seules. Un peu moins populaires. Ouais, voilà. Et genre, je sais pas, peut-être que j'étais une tête à claques. Mais c'est ma meilleure amie aujourd'hui. Je lui dis, mais toi, tu m'as quand même bien bolos au collège. Ouais. Et on en rigole, mais bon. Et tu te souviens d'une bolosserie en particulier qu'elle t'a faite ? Elle essaie de piquer mon mec. Euh... Ouais. Ça, c'est de la belle bolosserie. Ouais, c'est vraiment méchant, tu vois. Putain, c'est une dingue. C'est elle, Anissa, en fait ? Non, c'est pas elle. Non, c'est du tout. C'est pas elle. Non, mais elle, c'est ma vie, quoi. Ouais, ouais. Mais à l'époque, elle voulait piquer ton mec au collège. Au collège. Ouais, ouais. Et après, quand je rentrais dans la pièce, elle se moquait de moi et tout. Genre, elle disait, regardez, y'a qui ? Je disais, mais toi, tu crois qu'on est dans un film ou quoi ? Arrête. C'est bon. Et ton mec, il répondait à ses annonces un peu ? Ouais, c'était un con. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Ouais. Ah putain, il va me... C'est une dinguerie, attends. On se connaît très bien, en plus. Ah, vous vous connaissez très bien avec ce mec de cette époque ? Bah ouais. Je le crois. Ah ouais. À Brunois ? Ouais. Mais donc, mais d'accord. Attends, t'avais quand même un mec au collège. Ok, t'étais peut-être pas dans le top des aristocrates du cool. Ouais. Mais t'étais quand même... Ça va. Ça va. Il devait y avoir des gens dans la classe ou qui étaient le prolétariat du cool et genre... Même toi, tu les bolossais un peu, non ? Ou tu bolossais personne, toi ? Non, vraiment, non, ça va. Non, absence de bolosserie. Ouais, ouais. Tu sais, on m'appelait comment ? Vas-y. Je suis désolée si c'est péjoratif. On m'appelait la babe tout fragile. Genre... Ah ouais ? Ouais. Parce qu'il disait que je voulais trop faire les lèvres modèles et tout. Ouais. Et du coup, c'est ma mère amie actuelle, Amel. Amel ? Amel qui voulait piquer ton mec. Ouais. Qui m'appelait la babe tout fragile. Elle m'a dit, vas-y, elle... Par exemple, elle était choquée que ma mère ne voulait pas me laisser regarder les Simpsons. Ouais. Ma mère, elle disait que les Simpsons, elle disait trop de gros mots et tout, que c'était pas de notre âge. Ah ouais ? Et elle disait, mais elle, elle peut rien faire, mais elle, c'est une coincée. Mais elle, pourquoi elle parle comme ça et tout, tu vois ? Et aussi avant, faut savoir que je parlais très, très lentement. Genre, je parlais comme ça quand j'étais en primaire, tu vois ? Genre, je vais le dire à ma mère, tu vois ? Et tout le monde me détestait pour ça, genre. Voilà. Du coup, on m'appelait la babe tout fragile. La babe tout fragile. Tu sais, la petite arabe qui va être modèle, tu vois ? C'était ça, on me voyait comme ça. Alors que je voulais juste faire plaisir à ma mère. Bah oui, t'étais gentille, en fait. Ouais, voilà. Mais c'est toujours ce truc qu'on dit, genre, un fragile victime. Et des fois, c'est bah non, pas fragile victime, juste gentil. Ouais. Et puis, en fait, ce qui était drôle, c'est que dans notre collège, c'était un collège rempli. Enfin, c'était tout notre quartier dans le même collège. Il n'y avait pas d'autres villes et tout. Donc, c'est-à-dire que, genre, le matin, on est ensemble, le soir, on est ensemble. Et après l'école, on rentre ensemble parce qu'on vit tous à un bâtiment, l'un à l'autre, tu vois ? Et du coup, ils étaient en mode, mais traîne pas avec nous dehors. Parce qu'au collège, tu fais la meuf qui n'est pas comme nous. J'ai dit, mais non, j'essaie juste de me dire travailler, tu vois ? Voilà. Toi, t'as explosé quand t'étais au lycée. Oui. Et tu l'as un peu dit tout à l'heure. Du coup, t'as pas fini ton lycée. Mais t'as pensé le finir un moment quand même ou pas ? Oui, j'ai essayé. Ma mère n'était pas trop pour au début. Après, j'ai essayé. Tu sais, le CNED, genre à distanciel et tout. Mais avec mes journées, c'était très compliqué. C'est-à-dire que tu recevais des trucs par la poste ? Non. Le CNED, c'est ça, normalement ? Non, en gros, tes livres et tout, tu les reçois par la poste en début d'année. Et après, genre, c'est des documents sur l'ordi, tu vois ? Ah oui, d'accord. Et t'avais des évaluations. En fait, t'es à l'école, mais à distance, tu vois ? Et donc, il faut se motiver genre tout seul aussi, c'est ça ? En fait, tu fais une journée d'école. Genre, t'as peut-être sept contrôles à rendre. Comment faire quand t'es en train de faire des interviews au studio ? Ouais, ouais, c'est vrai. Tu rentres, t'es fatigué. Ouais. Tout mon cerveau, il est déconnecté, tu vois. Et tu te dis qu'un jour, tu finiras ou pas ? Ou maintenant, c'est... Non, c'est vraiment... Bah, je me suis déjà posé la question. Ouais. Je sais pas. Ouais. Tu sais, les longues études et tout, après le bac et tout. Moi, j'admire ces gens-là vraiment. Je les trouve incroyables. Les bacs plus 5, les masters, les BTS, les doctorats, tout ça, tout ça là. Il faut du mental, parce que les étudiants, ils souffrent vraiment, tu vois. Et t'es allée jusqu'à... T'es allée jusqu'où au lycée ? Euh... Jusqu'en seconde. Jusqu'en seconde. Ouais. J'ai fait genre six mois de seconde. Ouais. Ah oui, donc... Et donc, si tu reprenais, tu devrais reprendre... Oh, mais c'est une dinguerie, tu te rends compte ? Bah oui, tu devrais faire trois ans de lycée. Ouais. Il y a quinze jours, j'ai reçu Kershak. Ouais. Ouais. Et Kershak qui me dit, je lui dis, t'as fini ton BTS ? Il dit, non, mais j'ai un disque d'or. Voilà. Est-ce que ça vaut pas tous les BTS du monde ? Bah, en vrai. Bon, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça reste important, l'école. Ouais. Très important. Bah oui, en fait, c'est que quand même la plupart des gens ne deviennent pas des restats. Donc, pour le coup, c'est important de finir son lycée. Exactement. Voilà quoi. C'est tout. T'as percé pendant le confinement. Ouais. On était tous enfermés à ce moment-là. Ouais. Et donc toi, t'as sorti ce son. Mais quand on sortait dans la rue, on devait mettre un masque. Donc, en fait, t'as dû attendre un petit moment, en fait, avant que les gens te reconnaissent dans la rue à cause de ça. Ouais. Euh... Non, en fait, mes yeux, on les a toujours reconnus. Ah oui. On te reconnaissait quand t'étais comme ça. Des yeux genre de ouf. Je sais pas pourquoi. Même là, actuellement, on est plus pendant le Covid. Je mets un masque. D'ailleurs, on me demande tout le temps pourquoi j'en ai un. Bah, parce que des fois, j'ai peur. Bah oui, oui. Tu vois, des fois, je suis sans sécurité et tout. Je sais pas ce qui peut m'arriver. Du coup, je mets un masque. Ça cache la moitié de mon visage. Ouais. Et euh... Bah, c'est mes yeux. Et du coup, ma mère, elle me dit, mais mets des lunettes. En fait, c'est pas le bas de ton visage qu'on reconnaît, c'est tes yeux et tout. Ouais. Mais je pense qu'en fait, quand t'as un masque et qu'on dit genre, ah, vous êtes Wajden, tu peux dire non. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Bah, ça m'est arrivé parce que la personne, elle a crié, vous êtes Wajden ? Genre, hé, mais c'est pas Wajden. Et moi, je suis comme ça. Tu sais, je guette autour de moi. Ouais. Et du coup, si je dis oui, ah, mais ouais, je suis toute seule, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, par sécurité, je suis obligée de dire non, c'est pas moi. Ouais. Je veux dire, c'est plus facile à dire quand t'as un masque. Mais c'est dur. C'est dur de dire non à quelqu'un. C'est pas moi. Alors que la personne, elle est juste contente de te voir. Mais elle doit se dire, mais pourquoi elle me dit non ? C'est vraiment pas méchant, tu vois. C'est compliqué, en fait, à gérer. T'es toute seule et t'es au plein milieu d'un centre commercial. Tu dois juste acheter quelque chose et rentrer chez toi hyper rapidement. T'es sorti en mode chignon, masque et tu cours. Oui. Et tes yeux. Et voilà. Alors, il y a toujours un moment dans le small talk, c'est un peu vers la fin, où j'aime bien poser des questions en vrac. Ouais. Alors, tu vas me dire genre, ouais, bah là, c'était déjà un peu en vrac. Ouais. Mais ça va être encore plus en vrac. Ok, ok. Tu passes combien de temps par jour sur les réseaux sociaux, tu dirais ? Ça dépend les jours, vraiment. Ouais, mais si t'essayes dans la mesure, si c'est possible de faire une petite moyenne. Ouais. Est-ce que c'est une heure, cinquante minutes, trois heures ? Genre une journée comme celle-ci où je cours partout, ça va être genre trois heures dans la journée, tu vois. Et une journée où je suis chez moi et que je fais ce que je veux de ma journée, ça peut être cinq heures. Ouais, ouais. Pas d'affilée, hein. Ouais, ouais, mais en tout, tu vois. Ouais, ouais, bah je crois que c'est tout à fait dans la moyenne nationale. T'aimes pas les pigeons ? C'est quoi ton... Pourquoi ? Ils sont là ? Nous ne voulons que vivre en ville ? Et toi, tu fais genre, non, dégage. Bah, en fait, ils sont trop... Je fonce sur toi, tu vas rien faire, tu vois. Ils sont... Tu vas faire quoi ? Genre, ils se prennent trop, pas pour de la merde. Oui, oui, oui. Ils sont là, ils viennent devant toi. Un jour, il y en a un, il m'a frôlé les cheveux. Enfin, je sais pas. Ils ont pas peur, quoi. Tu vas faire quoi ? C'est ce qu'ils te disent, au final, tu vois. Et ils sont grave dans la front. Et ils savent pouvoir rien faire, c'est ça le pire, tu vois. Ouais. Ça m'énerve. Je les aime pas. En plus, ils sont en masse. Ils sont comme ça et tout, je sais pas. J'ai appris récemment pourquoi est-ce qu'ils sont partout dans les villes comme ça. Pourquoi ? Bah, pour plusieurs trucs. Le premier truc, c'est que les pigeons sauvages, au départ, avant qu'ils soient dans les villes, ils vivaient dans des falaises rocheuses un peu. Or, les immeubles dans les villes, ça ressemble un peu à des falaises rocheuses. Et donc, ils se disent, cool, on dirait une falaise. J'aime bien. Confondre des falaises avec des immeubles. Ouais. T'es bête ou quoi ? Je te jure. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, il y a plein de pigeons. Avant, on s'en servait pour communiquer. C'était un peu la poste pour envoyer des messages aux gens. C'est vraiment vrai ? Ça existe encore un tout petit peu. Mais à une époque, c'était la principale façon quand tu voulais envoyer un message loin. Donc, ils étaient élevés. Bah, en fait, il y a un truc de ouf avec les pigeons. C'est qu'un pigeon, tu l'élèves pendant, je sais pas, quelques mois dans un endroit. Ouais. Là, tu le prends, tu le déplaces de 3000 kilomètres. Ouais. Il revient. Et il sait revenir. Et donc, ça, c'est un truc de ouf parce que tu l'élèves à Paris. Ensuite, tiens, tu te mets à Berlin et tu veux écrire un message à Paris. Bah, tu attaches un petit message à ton pigeon. Hop, il va à Paris. Et on s'en servait beaucoup. Et ensuite, on n'a plus trop besoin de ça parce que maintenant, on a Snapchat. Et du coup, on n'a plus besoin de pigeons. Et du coup, on a lâché les pigeons dans la nature. Et en plus, ils trouvent de la nourriture facilement dans les poubelles, les trucs comme ça. Donc, ils prolifèrent et ils te font peur. Ouais, grave. Ils me font peur. Ils font peur à tout le monde. Moi, des fois, quand même, les pigeons, tu sais, des fois, t'en croises et... Oui, il y en a, ils ont l'air un peu... Ils sont handicapés. C'est triste quand même. Non ? Non, toi ? Non. T'as pas de cœur pour les pigeons. Vraiment pas. C'est débattable. Non, si, si. Mais j'ai été dégoûtante quand j'étais petite. Je prenais les plumes. Tu sais, il y avait des plumes de pigeons par terre. Mais c'est dégoûtant, genre. Ouais. Mais tu les tues pas, quand même. Non, j'étais pas à terre déjà. Arrête de croire que... Tu tues des gendarmes. Je me dis, bah, c'est l'étape d'après. Tu butes des pigeons, tu vois. Tu tues des escargots. Ouais. Mais ça, j'avoue, quand ça fait scrunch sous le... Ouais. Ouais. On l'a tous fait. Dans Coco, un moment, tu dis, elle fera moins la maligne, sa grosse tête sur mes talons. Elle fera moins la maligne, sa grosse tête sur mes talons. Est-ce que t'as déjà mis la grosse tête de quelqu'un sur tes talons parce que tu l'aimais pas ? Alors, c'était pas des talons. Ouais. Mais c'était des baskets. Et au début, je l'aimais bien. D'accord. Ouais. Mais... Mais... C'est arrivé. Ouais. Et c'était ma seule. D'accord. Bagarre. Donc, tu t'es bagarrée déjà. Ouais. Ouais. Mais c'était au collège. C'était au collège. Ouais. Mais t'as des compétences. Enfin, quand même, parce que pour mettre la tête sur le majeur... Enfin, le... Le visage... Enfin, pardon. Le pied sur le visage, faut... Faut être forte. Bah, franchement, on m'avait beaucoup... Franchement, on m'avait énervée. Tu lui as fait un high kick, quoi. C'était plus bagarre de filles, tirage de cheveux. Et puis, à la fin, quand j'étais sur elle, c'était un peu... Un peu... Je sais pas... J'ai la vidéo sur mon téléphone, le truc le plus bizarre, déjà, c'est ça. Ouais. Et je me dis, mais pourquoi t'étais comme ça ? Parce que les gens, ils ont filmé quand tu l'as... Une rencontre inter-sport, à la fin des cours, c'était... Ouh, la bagarre, nanana... Tout le monde crie, tout le monde est autour, tout le monde filme. Ouais. Et un jour, j'ai dit, je suis vraiment une bouffonne, quand même. Mais j'en faisais partie. Ouais. Mais ça s'est arrivé qu'une fois, et c'est parce qu'elle m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup cherché. Faut savoir que j'étais très calme, voilà. Et qu'est-ce qu'elle t'avait dit ? Bah, en fait, elle était en mode, je vais te faire ça, je vais te faire ça, je vais te faire ça, tu vas faire quoi ? Et tu sais, quand tu dis ça à quelqu'un, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi ? Et la personne ne répond pas. Ouais. T'as envie de finir par lui montrer. Ouais. Là, t'es allé trop loin, arrête. Arrête, parce que quand je vais vraiment m'énerver, arrête. Il va y avoir ta grosse tête sur mes talons. Et voilà, c'est ça qui s'est passé. Mais on s'est pardonnés, on est grande maintenant. Ah, et vous... Ah oui, oui, mais vraiment, tout ce que je te raconte, ces gens-là, je leur parle aujourd'hui. D'accord, d'accord. En plus, il y a la vidéo, regarde ce qu'on était. Non, mais je rigole devant ces vidéos. Mes copines, elles m'envoient, elles me disent, on était genre, on s'affichait, tu vois. Ouais. Mais ça arrive. On n'apprend pas ces erreurs sinon. Bien sûr. Mais la petite différence avec moi, à mon époque, c'est que moi, il n'y avait personne qui filmait quand on se mettait sur la gueule. Il y avait des téléphones. Il y avait des téléphones, mais vraiment... À fil. À fil. Et donc, tu ne pouvais pas trop les déplacer. Et puis, par ailleurs, tu ne pouvais faire que parler. Ouais, mais tu t'es battu. Tu te battais ? Ouais, j'ai pété... Non, j'ai pété une gueule une fois en cinquième. Un peu pareil. Ouais. Un type qui me cherchait pendant le sixième, cinquième. À un moment, j'ai fait genre... Eh, tu vois ? Voilà. Ça, il ne faut pas rigoler. Parce que les gens calment, on les cherche beaucoup. Et dès qu'ils s'énervent, c'est elle la fautif. Non. Je suis d'accord. C'est pas comme ça. Moi, j'avais un père qui m'a dit genre, écoute, quand on le fait chier, tu leur pètes la gueule. Et ensuite, c'est moi qui vais parler... Mais tu as attendu sixième, cinquième ? Bah ouais. Tu sais, c'est un peu... Ça fait peur de se battre, quoi. Et là, j'ai vraiment fait... J'ai vraiment fait... Cédric Doumbé, toute proportion gardée, quoi. J'ai vraiment fait une droite. Tu veux péter son appareil et tout. Ah ! J'aime bien, ça fait trop... Faut pas... C'est pas bien. C'est pas bien. La violence. Faut pas le faire. Mais c'est juste pour moi, ça a marché. Faut pas le faire. Et t'as remboursé l'appareil, du coup ? Il est venu dire genre, ouais, il faudrait que tu rembourses l'appareil. Mais finalement, non, il y a eu une assurance, je sais pas quoi. Mais il y avait un peu le code d'honneur, c'est-à-dire à l'infirmerie, il a dit je suis tombé dans l'escalier. Ok. Il a eu peur, je pense. Et puis comme il n'y avait pas de preuves, contrairement à maintenant, il a peut-être eu un truc comme ça quoi. Dans le clip de Coco, tu joues au golf aussi. Ah oui, oui. En tout cas, dans le clip, t'as pas l'air ouf en golf. Tu fais du golf et tu sais... Non ? Pas du tout. C'est la seule fois où t'as fait un peu de golf. En plus, je m'énervais contre le truc. Je me disais mais vas-y, j'y arrive pas et tout. Comment on voulait qu'on fasse un clip ? Je sais pas jouer et tout. Et j'y m'énervais contre moi-même, tu vois. J'ai pris ça trop à cœur. Ouais. Et du coup, je faisais genre je playbackais et tout, mais dans le fond, je voulais le trou là et je voulais mettre la balle. Ouais. Mais j'y arrivais pas. Mais ouais, échec quoi. Oh, c'est dur. Bah non, je suis d'accord. Mais c'est vraiment, c'est dur. Dans l'essence, on dirait que c'est facile. En tout cas, t'avais le matos dans le truc. T'avais même la petite voiture. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai kiffé. Bah à ce moment-là, j'avais pas le permis. J'étais en mode, ah c'est ça conduire, tu vois. Bah c'est ce que je vis encore moi. C'est chaud. C'est pas drôle. C'est le truc que je peux conduire. J'allais dire combien de fois par jour tu penses à la mort. Mais bon, je pense que t'as 19 ans, tu penses zéro. Non, figure-toi que tous les jours. Ouais. Tous les jours, tu penses à la mort. Ouais. Tous les jours, je me dis, je dois revoir à tout le monde au cas où je reviens pas. Ah ouais. Maman, au revoir, bisous, je vous aime. Je faisais ça avec mes parents aussi, de les prendre en photo tout le temps. Genre, quand ils partaient en voyage et tout. Ah, petite photo comme ça. Parce que je me disais genre, ce sera la dernière photo d'eux que j'aurai. T'es dramatique quand même. Ouais. Complètement. Complètement drama. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage ? Ça va ? Tu changerais des trucs ou pas ? Non. J'avais grossi à un moment, ça m'avait saoulée. J'avais l'impression d'être comme ça. Ouais. Mais j'ai maigri, donc ça va. Et t'as fait un truc méthodique pour maigrir ou t'as... J'étais en Tunisie et il faisait trop chaud. Du coup, je mangeais pas. Genre, tiens, la chaleur, elle coupait la faim. J'ai perdu 7 kilos en deux semaines. Mais t'as jamais fait des trucs avec des applis où tu dois compter, machin et ça ? En fait, je savais que j'allais... Tunisie, quoi. Ouais. Mais il fait chaud et j'ai mangé que des pizzas au thon. Ouais. Ouais. C'est pas non plus le truc le plus... Bah, contre régime. Oui, je sais, mais t'en manges une fois. J'ai mangé que des burgers, machin. Mais j'ai maigri. Mais non, parce que je mangeais une fois dans la journée. Je mangeais vraiment mes seuls repas, quoi. Ouais. Mais non, ça va. Ça va. Bien sûr que ça va. Oui. Après, des fois, on a une image de soi-même qui n'est pas l'image que tout le monde a. Ouais. Non, ça va, franchement. Ouais. Je pense que ça va. Quelle a été ta plus grande douleur physique ? Genre le moment où t'as eu le plus mal physiquement de toute ta vie ? Bonne question. Tu danses avec les stars ? Danses avec les stars, c'est vrai. C'était quoi ta douleur ? Euh... Je m'étais pété une côte... Ici. Ah, une côte haut, là, genre sur les poumons, quoi. Tu vois, t'as une... Ouais, tu sais, t'as une côte sur les poumons. Ouais, ouais. Et ça m'avait bloqué tout le dos. Et un jour, je fais la répète et tout. Et je tombe par terre. Parce que moi, j'arrivais plus à respirer. Genre, c'était... Tu sais, un truc qui me bloquait et tout. Il m'a ramené... Tu sais, on a un ostéopathe dans les loges et tout. Il m'a ramené, il m'a dit, mais ça arrive, ça arrive souvent et tout. J'ai dit, vous êtes sûre ? Parce que là, j'arrive pas à respirer et tout. Il m'a fait... Et ça allait tout de suite mieux. Mais, c'était vraiment une dinguerie, hein, la douleur. C'était, tu sais, comme si on t'empêchait de respirer une crise d'angoisse, on mélangeait à de la douleur et tout. Franchement, ça a été ma pire douleur, je pense. Et comment tu te les pétais ? Parce qu'on faisait des danses. Attends, on faisait de la samba. Mais c'est avec un mouvement que toi, t'as fait. C'est sûr. On peut s'auto-péter une côte. Ouais, ouais. Et moi, je reste persuadée que c'était avec le tango argentin que j'avais fait ça. Parce qu'à un moment, mon partenaire, il m'avait pris, il m'avait... Et là, ce jour-là, mon dos, il a fait... Et du coup, je pense que ça... Je sais pas, il y avait un mouvement qui m'a tout bloquée, tu vois. J'avais grave souffert. J'avais mis un patch. Et le patch, je l'ai enlevé. Un mois après, il y avait toujours la trace. Genre un patch comme ça, de la trace. Un mois après. Et c'était un patch de quoi ? Un patch chauffant, mais tu devais le garder genre 2-3 jours. Et un mois après, il y avait toujours la trace du patch. Moi, je me frottais sous l'eau. Je me disais, ça part pas et tout, c'est quoi ça ? Mais donc, en fait, on peut juste se péter des os, juste en dansant le tango argentin. C'est bon à savoir, c'est une danse dangereuse en fait. Ouais, faites attention. Est-ce que tu connais le dilemme du tramway ? Non. Je n'ai jamais posé cette question dans Small Talk. J'ai envie de la faire maintenant. Le dilemme du tramway, c'est un truc, une question genre, un dilemme qu'on pose aux gens. C'est, tu es sur une voie de tramway. Tu vois, il y a un tramway qui passe sur cette voie. Et ce tramway, il a un embranchement. Soit il va tout droit, soit il va sur le côté. Ouais. S'il va tout droit, il y a 5 personnes qui sont attachées au rail. Et donc, le tramway, il va aller tout droit. Il va écraser les 5 personnes. Ouais. Mais il peut aller aussi sur l'embranchement. Et sur l'embranchement, il y a une seule personne qui est attachée à la voie. Et toi, tu as un levier. Le tramway, il arrive à toute vitesse. Et toi, tu as un levier. Et tu peux actionner le levier. Et si tu actionnes le levier, le tramway, il va sur l'embranchement. Et il tue une personne au lieu de 5 si toi, tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu fais ? Une personne ? Ouais. Ça reste moins pire que 5. C'est parfaitement d'accord. Et après, on peut compliquer un peu le dilemme du tramway. C'est trop facile. En gros, pour sauver les 5 personnes, tu n'as pas un embranchement. Tu dois pousser quelqu'un sur la voie. Et si tu pousses cette personne sur la voie, mettons que tu es sur un pont, le tramway passe. Et si tu pousses quelqu'un sur la voie, peut-être quelqu'un de grande taille, tu vas pousser, ça arrête le tramway et donc il ne tue pas les 5 personnes. Genre un amortisseur ? Voilà. Est-ce que tu pousses cette personne sur les voies pour arrêter le tramway ? C'est un peu la même question, mais du coup, tu ne dois pas juste actionner un levier. Tu dois pousser une personne. Mais est-ce que je vais être sûre que ça va vraiment ralentir ? Oui, voilà. Oh, je ne sais pas. C'est trop méchant. Je ne sais pas. Parce que pousser, c'est vraiment méchant. Tu sais, c'est en mode, je veux que tu meurs, tu vois. Oui, mais attends, tu en sauves 5. Ouais. Ouais, tu as raison. Ouais. Bah, je pousse. Tu pousses la personne sur le tramway. Non, non, mais moi, je suis 100% d'accord. Donc voilà. Merci d'avoir été sincère sur le jeu du tramway. OK. Et la dernière question, je la pose à tout le monde. Ouais. Avec quelle personne décédée, est-ce que tu aurais aimé faire l'amour avant qu'elle soit décédée ? Désolée, je réponds Tupac. Tupac ? Ouais. Je pense que personne n'a jamais répondu aussi vite à cette question. C'est hyper cool que tu dis ça. Tupac, ouais. C'est magnifique, Tupac. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Wajlen. Merci à toi. C'était trop sympa. Ouais. Merci. Bon bah, cet épisode, il est fini. Il va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez. Cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel. Donc, je ne vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans deux semaines. Parce que c'est tous les quinze jours. Ok ? Colmini, Colmini, Colmini ! Comment on arrête de le faire qu'il y en a ? Je ne sais pas. Ah, il y a des gens qui ont fait des remarques là-dessus. Dans chaque commentaire, à chaque fois, il y a le micro-ondes derrière qui qu'il y en a un stress. Et la dernière fois, on l'a éteint. C'est quand même des gens qui se stressent facilement. Parce qu'il n'est pas à l'heure, c'est ça ? En fait, il y a un stress. Depuis ça, tu l'ouvres, tu mets ça. Mais non, mais il ne faut pas mettre un micro-ondes à vide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501